Par exemple, ce qui va être sauvé aujourd'hui... Bon, moi c'est un chrétien, mais je reconnais que Jésus-Christ n'est pas Dieu. Lâche-en-là, je le reconnais. Donc, Jésus-Christ n'est pas Dieu, je le reconnais. Voilà, merci. Au moins, je le reconnais. T'as déjà fait un pas. Tu reconnais que Jésus n'est pas Dieu. Oui, moi, je... Si moi, je regarde votre vidéo et puis, un pasteur vient s'arrêter devant lui pour lui, Jésus-Christ est Dieu. Là, je te abonne et je dis, bon, il n'y a pas d'habit avec lui. Ok. Mais non, ça passe... Ça passe là, moi. Ça passe là. Ok, merci. C'est qu'il est l'envoyé de Dieu, c'est ça, non ? Oui, oui, c'est un prophète. C'est un prophète, très bien. Si Jésus est un prophète et que tu crois en Jésus, c'est déjà bon. Ce qui veut dire qu'il y a un Dieu qui n'a rien à voir avec Jésus. Maintenant, Jésus dit, ce n'est pas suffisant. Si tu crois en lui, il faut aussi que tu crois en un autre prophète qui va venir après lui. Tu vois, non ? Et le prophète qui est venu après Jésus, il s'appelle Muhammad Ali Salah. Donc, pour que toi, tu sois sauvé aujourd'hui, il faut croire en Jésus, et puis il faut croire en Muhammad Ali Salah, toi Salah. Est-ce que là, tu es prêt à croire aussi que le prophète Muhammad est un bénitable messager envoyé de Dieu ? Tu réfléchis à voir. Après, après. Et après. Cependant. Par exemple, là, je ne peux pas... Jean, chapitre 7. Matthieu 7. Attends, tu dis après. Bon. Jean, ça veut dire, quand il va quitter, s'il n'est pas allé réfléchir, puis il va commencer à... Qu'est-ce qui provoque d'Israël vivant ? Non, c'est moi, c'est ça. Non, mais nous, ton âme nous intéresse. Nous, on ne veut pas que tu ailleurs, tu ailleurs, notre... Oui, oui, oui. Ça nous fait pas aller. Pardon, il y a des questions, quoi. Vas-y. Ouais, il me reste à voir, vous. Pourquoi, bon, supposons, si c'est l'Islam qui est la meilleure religion, pour la carte de Dieu nous créé, là ? Pourquoi il n'a pas fait plus pour l'homène musulmane, et puis il a fait d'autres chrétiens, d'autres musulmans ? Ah, ça, c'est une bonne question. Et puis, si on est venu dans la vie, maintenant, c'est ça, nous, on vient nous faire croire que, pour les gens, c'est une seule religion qui est bonne. Très belle question. Supposons, si tu n'es pas passée à l'école, comment est-ce que tu vas lire le Coran, toi, bon, pour savoir que la bonne religion, quoi ? Supposons, si tu es au campement, je dis quand tu es à moi, là-bas. Tu n'es pas passée à l'école, tu passes à l'école. Si Allah avait voulu, il aurait certes offert de vous une seule communauté, il aurait fait de nous tous une seule communauté, il aurait venu tous musulmans. Mais il laisse égarer qui il veut, tu choisis ta voie, qui guide à qui il veut. C'est-à-dire que tu as le choix, d'ailleurs, d'ailleurs, où tu es là ? Je veux que tu deviens musulman, tu es prêt ? Tu as dit non. Ah, c'est pas Dieu. C'est toi qui as refusé. C'est toi qui refuses. Donc là, on te propose l'islam. De la meilleure manière, on veut que tu deviens musulman. Si toi tu refuses et que tu restes dans la voie que tu es et qu'on arrive au ciel, comme tu crois que Jésus n'est pas Dieu, on trouve sur le trône Jésus-Christ n'est pas Dieu. Est-ce que tu pourras dire, je n'ai pas entendu parce que je n'étais pas au courant, on ne m'a pas dit. Mais on t'a dit tu as refusé. Donc tu as ton choix. Toi-même, c'est toi qui décide et c'est toi qui refuses.